Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis matin pour les news moto de la semaine et comme vous l'avez probablement vu dans le titre ou sur la vignette de cette vidéo, j'ai quelques petites pépites bien sympas quand même à vous présenter aujourd'hui. Une R12 chez BMW, une série limitée chez Suzuki, peut-être le retour de la Bronx dans les projets de Harley. Et oui, on a surnommé Tineris dans le milieu. On me voit, on me boit pas. Mais pour commencer, deux mots sur Suzuki qui officialise aussi l'arrêt de sa participation en MotoGP la semaine dernière. Je l'avais juste évoqué en conclusion de ma vidéo sans vraiment rentrer dans le détail parce que c'était pratiquement encore qu'un bruit de paddock. On disait que Suzuki l'avait annoncé à son équipe lors de la journée de test à Gérez. Là-dessus, la Dorna n'était évidemment pas forcément très très contente et elle s'était quand même fendue de rappeler à Suzuki qu'on ne pouvait pas décider de quitter la compétition comme ça tout seul dans son quoi ? Son histoire de contrat, si vous voyez ce que je veux dire. Bon bah manifestement, les contrats sont faits pour être rompus parce que Suzuki est bel et bien du coup rentré en négociation avec la ferme intention de sortir si ce n'est la tête haute, au moins la queue pas trop basse donc du MotoGP et pourquoi donc ? Bah tout simplement parce que Suzuki a besoin d'argent pour réussir à s'adapter à l'évolution du monde automobile. Voilà. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Rien à voir avec l'électrification. Vous pouvez penser ce que vous voulez mais moi je l'ai pas dit. Voilà. Alors juste, pendant qu'on peut encore rouler avec une moto, ne passez pas à côté du bonheur. Abonnez-vous. Non, rien à voir. Suzuki propose une série limitée de sa GSX-S950. La Air Design, au cas où elle est visible sur le stand Suzuki si vous allez assister au Grand Prix de France. Peut-être l'un de ces derniers. Alors c'est une version limitée à 50 exemplaires, numérotées bien sûr et puis elle arbore une peinture signée AD Concept. Alors voilà, bon du noir, du gris, du doré. Si vous voulez mon avis, ça ne peut pas perdre en termes de design. Combien pour cette petite merveille ? 11 549 euros, soit 1550 de plus. Puisque la version d'origine auquel il faudra ajouter quand même le tarif des accessoires là qu'on voit sur la moto parce que bon tout ça, ce n'est pas prévu d'origine. Donc comme le poids à Krapovich. Par exemple, là c'est pour faire joli sur la photo si vous voulez. Bon, quoi d'autre aujourd'hui ? Attendez que je réfléchisse. Harley. Allez Harley. Harley qui donc contre toute attente pourrait bien ressortir la Bronx du placard. Je pensais qu'elle était définitivement morte. Figurez-vous que peut-être pas. Bon alors, pour la petite histoire. On en parle depuis 2018 de cette histoire. On la voit depuis 2019 à l'ECMA et donc 3 ans plus tard. Alors qu'on sent gros comme une maison qu'après la Nightster, c'est une probable Panamérica 975T qui devrait sortir du bois. Voilà que les copains de chez Bennett, toujours eux, nous dénichent un renouvellement de dépôt de nom pour la Bronx en date du 13 avril 2022. Là, c'était hier quasiment. Bon, donc là, les amis, soit ils ont des tocs chez Harley, soit la marque s'apprête bel et bien à sortir son Street Fighter, manifestement toujours baptisé Bronx. Reste à savoir quand. Eh bien, je vous dirais bien que je sens le coup venir pour la fin de l'été ou à l'ECMA donc vu que manifestement la catégorie dans laquelle rentre le brevet en question est normalement réservé aux véhicules à sortir dans un futur proche. Mais honnêtement, on retarde des galères que connaissent les constructeurs pour livrer la moindre moto à un client en ce moment. Même ma dragon boule de cristal est incapable de me montrer quoi que ce soit. Tu peux rire, c'est vrai ? Je vois rien. Rien. Non, c'est vrai. J'ai entendu parler de délai de livraison effarant en ce moment. Le genre de choses qu'on observait de temps en temps seulement dans l'automobile. Des 8-9 mois d'attente. C'est fou ce qui se passe en ce moment, les amis. Et franchement, je vais vous dire, je suis tout tueur avec les concessionnaires. Franchement, ça ne doit pas être très facile en ce moment de gérer, de faire plaisir à ses clients quand même et tout. Ça ne doit pas être simple. Bon, je voudrais terminer sur une note d'espoir. Parce qu'en plus, je dois faire croire en plus. Même en termes de news, c'est le calme-up en ce moment. Je suis désolé. J'aime bien passer du temps avec vous. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et bon, j'ai quand même une bonne nouvelle pour tous les fans du Miha. La R12 pourrait être de retour. Je rigole. Ce n'est pas le retour de la Renault 12, mais la naissance peut-être d'une BMW R12 à laquelle nous pourrions assister, les amis. Là encore, c'est un dépôt de brevets qui peut-être les a trahis. Et cette fois, quelque chose me dit que ça va bien finir par arriver. En tout cas, ça sent vraiment très bon. parce que le nom, donc, BMW R12 a été déposé aux Etats-Unis, au Japon, en Australie et en Europe. Alors évidemment, R12, on peut légitimement se dire que ce sera une petite R18. Alors, normalement, ça sent quoi. Enfin, petite, 18, c'est pour 1800. Donc, normalement, elle devrait être équipée d'un flat 1200. Donc, ce n'est pas si petit non plus. Alors, la question maintenant, c'est quelle flat ? Eh oui, alors, un 1250 ou un 70 servile, le 1200 des 90, si vous voulez. Eh, personnellement, moi, je mets mon billet sur le 1200 parce que c'est un Airhuile. Comme sur la R18. Non, ce n'est pas parce que je l'aime bien. Non, c'est vrai que je l'aime bien. Mais non, j'y crois. Et sur ce, les amis, Aloha. Ah non, là, en revanche, j'en suis quasiment certain. L'Air2, ça ne ressemblera pas à la R12 sensée, quoi. Sinon, pour la beauté du geste, il l'aurait appelé R14, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada